Musique Musique Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, lorsque vous aurez passé le jour d'un, pour entrer dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Tu dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaud. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, lorsque tu auras passé le jour d'un, pour entrer dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le jour d'un, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaud. Là, tu bâtiras un hôtel à l'éternel, ton Dieu, un hôtel de pierres, sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'hôtel de l'éternel. Ton Dieu, tu offriras sur cet hôtel des holocaustes à l'éternel. Ton Dieu, cette, tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Et tu mangeras là et te réjouiras devant l'éternel. Ton Dieu, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël, et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'éternel. Ton Dieu, tu obéiras à la voix de l'éternel. Ton Dieu, et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. And Moses and the elders of Israel commanded the people, saying, Keep all the commandment which I command you this day. And it shall be on the day when ye shall pass over Jordan unto the land which the Lord thy God giveth thee, that thou shalt set thee up great stones, and plaisture them with plaisture. And thou shalt write upon them all the words of this law. When thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which the Lord thy God giveth thee, a land flowing with milk and honey, as the Lord, the God of thy fathers, hath promised thee. And it shall be when ye are passed over Jordan, that ye shall set up these stones, which I command you this day, in Mount Ebel. And thou shalt plaisture them with plaisture. And there shalt thou build an altar unto the Lord thy God. An altar of stones. Thou shalt lift up no iron tool upon them. Thou shalt build the altar of the Lord thy God of unhewn stones. And thou shalt offer burnt offerings thereon unto the Lord thy God. And thou shalt sacrifice peace offerings. And shalt eat there. And thou shalt rejoice before the Lord thy God. And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly. And Moses and the priests the Levites spake unto all Israel, saying, Keep silence, and hearken, O Israel. This day thou art become the people of the Lord thy God. Thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God, and do his commandments and his statutes, which I command thee this day. The end of the Lord thy God,